Bonjour, bienvenue dans notre nouvelle émission musicale hebdomadaire. Tu vas le voir, cette émission comporte plusieurs rubriques et je vais te mettre à contribution puisque tu vas pouvoir participer à des jeux et à des concours. Et tu vas recevoir des cadeaux tout l'été. Allez, c'est parti, c'est notre émission numéro 1. Et tout d'abord, les nouvelles de l'école internationale d'Harmonica. Tu le sais peut-être, l'école internationale d'Harmonica te permet d'apprendre à jouer du petit instrument en partant du zéro absolu. La formation complète à l'apprentissage de l'Harmonica est présentée à mi-chemin entre la bande dessinée et le dessin animé. On imagine que tu pars en croisière sur une péniche, la péniche Armodyato Jazz. C'est le nom du site de l'école internationale d'Harmonica, armodyatojazz.com. Tu suis ta croisière sur la péniche Armodyato Jazz et tu as tout un personnel de bord qui t'accueille, composé de personnages de bande dessinée. Chacun a son rôle à jouer. Loïc, le mécanicien, te montre comment démonter l'Harmonica, le modifier, l'améliorer et le remonter. Damien est l'instructeur de la croisière. C'est celui qui te donne les informations théoriques. Armo Chopin est le personnage qui te montre les effets que tu peux jouer à l'Harmonica. Yang Chao, le mousse, te montre comment entretenir ton instrument. Hans, ton coach sportif, te fait faire des exercices rythmiques à l'Harmonica. William t'indique comment interpréter tes morceaux. Pierre, l'orthophoniste, te fait travailler ton oreille musicale. Hubert de Frassinet, notre capitaine, te montre comment naviguer de manière fluide sur l'instrument. Et il y a un petit nouveau. Akhand, maître yogi. Akhand t'apprend à mieux respirer à travers l'instrument, à te relaxer et à te détendre. J'ai intégré les cours d'Akhand dès le module 2, car je me suis rendu compte que beaucoup d'apprentis harmonicistes avaient du mal à se détendre quand ils jouaient leurs morceaux. Or, il est indispensable de bien savoir se détendre quand on joue de la musique, également et surtout quand on joue des morceaux rapides. La formation complète à l'apprentissage de l'Harmonica est présentée en 4 formules. Alors, les anciens qui me suivent reconnaîtront le nom de ces 4 formules, car elles ont existé par le passé, mais elles ont été transformées. Aujourd'hui, les 4 formules sont la formule barque, la formule pédalo, la formule bateau et la formule yacht. Ces 4 formules te permettent d'accéder au module de cours, mais il y a évidemment des différences entre ces 4 formules, outre le tarif de chacune d'elles. En prenant la formule barque, tu participes à un cours collectif mensuel de 3 heures avec ton professeur et les autres élèves. Avec la formule pédalo, tu n'as pas un cours collectif mensuel pendant 3 heures, mais un cours privé avec ton professeur tous les mois pendant 30 minutes pour suivre ton évolution et être suivi tout au long de ta formation. C'est ce cours de 30 minutes qui te permet de savoir si tu peux passer directement au module suivant. Quand tu es en formule barque, tu es obligé d'attendre la fin du mois pour passer au module suivant. Quand tu es en formule pédalo, il suffit que tu saches jouer le morceau que je te propose de jouer à la fin de chaque module, devant moi, devant ton professeur d'harmonica. Et si le morceau est bien joué, tu n'es pas obligé d'attendre à la fin du mois, tu peux passer directement au module suivant. La formule bateau est équivalente à la formule pédalo, à ceci près que tu as la possibilité de jouer 2 morceaux par module au lieu d'un seul. La formule yacht est bien différente. Il s'agit d'une inscription trimestrielle en petit groupe d'élèves. Dès ton inscription, tu accèdes à 3 modules de cours. Et tout au long des 3 mois, tu vas participer chaque semaine à un cours collectif en petit groupe d'élèves pour te constituer un solide répertoire de morceaux et les jouer au concert de fin de trimestre. Effectivement, à la fin de chaque trimestre, un concert est organisé. Lors du concert de fin de trimestre, tu vas pouvoir jouer un ou deux morceaux de ton choix, plus le morceau collectif. Car effectivement, j'arrange un morceau pour plusieurs instruments. Et c'est un véritable orchestre d'harmonica qui va interpréter le morceau où chacun a un rôle précis à jouer. Voilà pour les nouvelles de l'école internationale d'harmonica. Si tu apprécies toutes ces nouveautés, clique sur le pouce en l'air, le j'aime de YouTube. La deuxième rubrique de notre émission musicale hebdomadaire, c'est le coup de cœur. Mon coup de cœur de la semaine, c'est le duo Damien Pinault et Stéphane Le Guénèque. Ce duo a écrit et composé une chanson pour rendre hommage aux martyrs ukrainiens. Cette chanson s'appelle tout simplement Ukraine. Et je trouve l'intervention à l'harmonica particulièrement réussie. Ça donne le frisson. Évidemment, je ne vais pas te passer directement la vidéo dans cette émission pour des raisons de droit d'utilisation, de droit d'auteur. Mais je te mets le lien en description de cette vidéo. En cliquant sur ce lien, tu vas être redirigé directement sur leur clip vidéo. Mais ne clique pas maintenant. Reste encore quelques minutes avec nous, car j'ai d'autres rubriques à te proposer et même des cadeaux à gagner. Avant de te faire gagner des cadeaux, je te propose d'essayer de deviner la signification d'un terme musical. C'est la minute culturelle de notre émission. Le mot du glossaire, c'est un mot ou une expression du jargon musical que je t'explique chaque semaine. Voici l'expression que j'ai choisie pour cette semaine d'Acapo. Allez, je te laisse 10 secondes pour réfléchir. Alors, ça y est, tu as trouvé ? Alors, d'Acapo, ça signifie quoi ? Je te donne la solution maintenant. D'Acapo, c'est de l'italien. Ça signifie de la tête. Alors là, je te montre mon chapeau. Mais en fait, tête et chapeau viennent tous les deux du même mot. En italien, en tout cas. Caput, en latin, c'est la tête. Et capellus, le chapeau. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire de la tête quand on joue un morceau de musique ? Eh bien, la tête ou le chapeau, c'est ce qui est tout en haut. Bon, sauf si tu as la tête en bas et que tu marches sur les mains. D'Acapo est une expression que l'on utilise lorsque l'on joue plusieurs fois le morceau et que l'on doit reprendre au tout début du morceau. Donc, d'Acapo, ça signifie je reprends depuis le haut du morceau, depuis la tête du morceau. D'ailleurs, tu peux le voir, si tu regardes un concert de musique rock, par exemple, ou de blues, ou de jazz. En fait, tu n'as pas de chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, c'est la personne qui, généralement, a amené le morceau dans le groupe. Soit c'est une composition personnelle, soit c'est une reprise, mais tu as toujours une personne qui devient, en quelque sorte, le chef d'orchestre du groupe. Pour indiquer à l'ensemble des musiciens qu'il faut revenir au début du morceau, par exemple, un instrumentiste joue un solo, pendant une grille, deux grilles, trois grilles, et puis, à un moment donné, il a envie de revenir au début du morceau. Pour l'indiquer, généralement, il montre sa tête, ou il fait un signe pour dire, « Eh, les gars, on revient tout en haut, on revient depuis la tête. » Voilà, donc « d'acapo », ça signifie « je reprends depuis le tout début du morceau. » À présent, voici le concours d'harmonica du 25 juillet au 7 août 2022. Pendant tout l'été, tu vas avoir la possibilité de participer à des concours qui vont te faire gagner des cadeaux. Chaque concours est organisé pendant deux semaines. Le premier concours commence dès aujourd'hui, et se termine dimanche 7 août à 23h59. Je donnerai les résultats du concours dans l'émission musicale du lendemain, c'est-à-dire lundi 8 août à 17h. Alors, quel est le principe de ce concours ? Pour y participer, tu dois jouer une balade à l'harmonica. Une balade, c'est un morceau lent, voire très lent, à quatre temps par mesure. Donc, ne joue pas une valse pour participer à ce concours. Ton morceau ne serait pas choisi. Il faut que ce soit un morceau à quatre temps par mesure. Si tu hésites sur les différents morceaux que tu peux jouer, tu peux m'en parler, et je te dirai si ça rentre dans le cadre d'une balade ou non. Tu peux jouer une balade en jazz, en rock, en tout ce que tu veux, peu importe le style de musique. Alors, pour participer au concours, comment ça fonctionne ? Tu vas trouver un lien en description de cette vidéo. En cliquant sur le lien, tu vas accéder à un petit formulaire d'inscription. Pas besoin d'être forcément élève de l'école internationale d'harmonica pour pouvoir participer. Le formulaire d'inscription est très simple. Tu vas me laisser tes coordonnées, prénom et adresse e-mail. Évidemment, je garde tes coordonnées pour moi. Je ne transmets jamais les adresses e-mail de mes contacts à qui que ce soit. Et tu vas m'indiquer le morceau que tu as envie de jouer. Ensuite, je te recontacte par e-mail, afin que nous puissions organiser l'enregistrement de ton morceau. Lundi prochain, 1er août 2022, je présenterai les morceaux de chaque participant en vidéo. Et tu auras une semaine, jusqu'à dimanche 7 août à 23h59, heure de Paris, tu auras une semaine pour voter pour le morceau qui te plaît le plus. C'est-à-dire, pas forcément le morceau en lui-même, mais quelle est, selon toi, la meilleure interprétation. Je te le disais, il y aura des cadeaux à gagner. Il y aura un cadeau pour chacun des trois participants qui montera sur le podium. La personne qui montera sur le podium à la 3ème place recevra un très beau cadeau par la poste. Un mug. Alors, pas un mug tout blanc, mais un mug à l'effigie de notre école internationale d'Armenica. Tu reconnais peut-être ce personnage. Il s'agit du Bère de Frécinet, le capitaine de la croisière. Donc, ce mug est pour toi si tu montes sur la 3ème place du podium. Pour apprendre à jouer des morceaux d'Armenica, tu as deux possibilités. Soit tu te contentes de la tablature Harmonica, soit tu accèdes à la partition complète. Si tu montes sur la 2ème place du podium, tu reçois de ma part un coupon qui te permet d'accéder à un paquetage de 10 tablatures Harmonica de ton choix, à moitié prix. Tu me donneras la liste de 10 morceaux dont tu veux acquérir la tablature. Je te constituerai un paquetage personnalisé de ces 10 tablatures Harmonica. Et tu pourras bénéficier d'une promotion de 50% sur l'ensemble de ces 10 tablatures, grâce aux coupons que je t'enverrai par email. Et si tu montes sur la 1ère place du podium, tu as un cadeau encore plus conséquent. Pour apprendre à jouer des morceaux à l'Armenica, j'ai créé des cours en vidéo, en suivant une méthode que j'ai créée que j'appelle la méthode dérive. C'est une méthode en 7 étapes qui te permet de partir du déchiffrage de la partition, jusqu'à l'interprétation du morceau et même jusqu'à l'improvisation. Tout est expliqué en vidéo préenregistrée et je t'explique tout ce que tu dois faire, je te montre tous les exercices. Ainsi, tu peux apprendre à jouer le morceau comme si nous étions toi et moi dans la même pièce. Et à la fin de ton cursus pour apprendre le morceau de ton choix, tu as la possibilité de réserver un cours offert de 30 minutes avec moi pour t'aider à encore améliorer ton interprétation et recevoir mes meilleurs conseils. Ce cours est à 99 euros. Mais si tu montes sur la première place du podium, tu bénéficieras d'un bon d'achat de 70 euros à valoir sur un cours à 99 euros. Donc, tu ne paieras que 29 euros au lieu de 99 pour accéder à un cours complet en vidéo. Donc, tu vas avoir l'ensemble des vidéos, c'est déjà l'équivalent de 6 heures de cours particuliers plus un cours offert de 30 minutes avec moi pour améliorer ton interprétation du morceau. Elle n'est pas belle la vie ? Pour pouvoir recevoir l'un de ces trois cadeaux, il te suffit de cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour participer au concours et bien sûr recevoir le maximum de votes. Donc, n'oublie pas, tu vas une semaine pour jouer ton morceau puisque la semaine prochaine, nous passerons au vote. Notre prochaine rubrique, c'est le jeu de la semaine. Cette semaine, je te propose un quiz. Un quiz de citations. Tu dois retrouver quel est l'auteur de chacune des 10 citations que je te propose dans le quiz. Alors, je te demande de vraiment jouer le jeu et de ne pas essayer de regarder les réponses sur Google. Petit coquin. Là aussi, tu vas pouvoir gagner des cadeaux. Et tu n'es même pas obligé de participer à un vote pour recevoir les cadeaux. Si, à la fin du quiz, tu obtiens au moins 8 sur 10 à l'ensemble des questions, tu gagnes un cadeau. Si tu obtiens 8 sur 10 au quiz, tu bénéficies d'un coupon qui te permet d'obtenir une réduction de 50% sur un pactage de 10 tablatures harmonica que tu auras choisi. Si tu obtiens 9 sur 10 au quiz, tu bénéficies d'un cours privé avec moi de 30 minutes entièrement offert. Et si tu obtiens 10 sur 10 au quiz, tu bénéficies d'un bon d'achat de 70 euros à valoir sur un cours d'harmonica pour apprendre à jouer un morceau. Le tarif de ces cours est de 99 euros. Donc, grâce à ton bon d'achat de 70 euros, tu ne paieras que 29 euros, sachant que tu pourras accéder à 2 heures de vidéos, à des ressources téléchargeables pour t'aider à jouer ton morceau, l'interpréter et même improviser. Et tu pourras également accéder à un cours privé avec moi de 30 minutes pour que je t'apprenne à améliorer l'interprétation de ton morceau. Attention, pour pouvoir bénéficier de ces cadeaux, tu n'as qu'une semaine pour répondre à ce quiz. Lundi prochain, 1er août 2022, je te proposerai un autre jeu. Tu pourras toujours accéder au quiz citation si tu veux t'amuser ou améliorer tes réponses. Mais pour pouvoir recevoir l'un de ces trois cadeaux en répondant au quiz citation, il faut que tu y répondes avant dimanche 31 juillet à 23h59, heure de Paris. Voilà, bonne chance à toi, bon jeu. Si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner gratuitement à la chaîne YouTube Armo Chopin Courts de Musique. N'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification en choisissant toutes les notifications. Ainsi, chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube, et tu vas voir qu'il va y en avoir plusieurs chaque semaine, et bien tu veux recevoir un email avec la vignette et la description de la nouvelle vidéo. Il te suffira de cliquer sur la vignette pour accéder directement à la vidéo. J'espère que cette émission musicale t'a plu. N'oublie pas de cliquer sur les liens pour participer au concours d'Harmonica et pour jouer au quiz citation. Quant à moi, je te retrouve lundi prochain à 17h pour notre nouvelle émission musicale. A très bientôt, et bien évidemment, d'ici là, bonne musique ! Sous-titrage ST' 501